Il faut revenir sur cette tragédie, autre tragédie sur ce qu'on appelle l'autoroute de la mort, l'autoroute 50 qui relie les Laurentides à l'Outaouais. Une famille d'Outaouais a été décimée dans l'accident que vous voyez qui est survenue lundi en fin de journée, trois membres d'une même famille. Donc ça fait huit morts depuis le mois de décembre dans ces secteurs-là. Dans ce cas-ci, c'était Grenville-sur-la-Rouge, mais tous les secteurs entre Mirabelle justement et Grenville-sur-la-Rouge, il y a eu plusieurs tragédies. Et l'une de ces tragédies a coûté la vie à la soeur de notre invitée, Sophie Chénier. C'est Martin Chénier qui est avec nous. Bonjour, Martin. Rappelez-nous un petit peu d'abord les circonstances. Votre soeur est décédée, je pense, le mois dernier. Dans quelles circonstances? C'était dans le secteur de la chute, je pense. Exactement, c'était dans le secteur de la chute. Elle a eu un face-à-face. C'était vraiment, sur le coup, c'était un face-à-face. Écoutez, la route, elle se croise. Il y a eu un croisement. Elle n'a pas pu l'éviter. Elle aurait pu l'éviter s'il y aurait eu sûrement des barrières de sécurité ou des bloc-décements au centre. Dans son cas, ce qui aggrave le tout, c'est que l'autre conducteur était possiblement en état d'ébriété. Il est accusé, d'ailleurs, dans ce cas-là. Donc, je le disais, Martin, ce n'est pas la première fois qu'on a une tragédie dans ces secteurs-là. Quand vous voyez ce qui s'est passé lundi, vous devez vous dire, ah non, pas encore. Je ne dis pas encore, puis je le dis encore, c'est une route à éviter. Si vous montez dans l'Outaouais, voyez la 417, tu sais, quitte à faire un détour, c'est... en attendant qu'ils finissent avec cette route-là, faire un tour. Et oui, on dit, pas encore, parce qu'une vie, c'est une vie de trop, le monde perd encore, c'est épouvantable. Absolument. Et on s'entend que la solution, ce serait une autoroute à 4 voies, là, parce qu'on appelle ça autoroute, mais dans les faits, ce n'est pas une autoroute tout le long. Mais ça, ça va venir avec des années de travail. À plus court terme, vous voyez quoi comme solution? C'est court terme. Comme je l'ai dit, c'est en attendant qu'ils passent la route. Au moins, ils mettent des blocs de sécurité au centre ou mettre des câbles de sécurité. C'est la solution, puis baisser surtout la vitesse sur cette route-là, parce que ça roule trop vite, là. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait des constatations. Je regarde depuis 2014, ça fait 10 ans de ça. La coroner Denise Langeulier, le coroner Paul Dion également, ont fait des recommandations à la suite de décès. Le ministère des Transports, la ministre, nous dit qu'on s'en vient avec des changements, mais ça n'arrive pas vite. Exact, ça n'arrive pas vite. Comme vous dites, la coroner, ça fait plusieurs années qu'elle se voit là-dedans. Il n'y a aucun changement. Elle a fait des recommandations. Puis le ministère du Transport ne fait rien là-dedans. Donc, à la fois un mélange, évidemment, de tristesse et de colère pour vous quand vous voyez toutes ces tragédies qui continuent de s'accumuler? Pardon, j'ai mal compris. J'ai dit un mélange de tristesse et de colère quand vous voyez toutes ces tragédies qui se succèdent, tous ces gens qui meurent. C'est sûr, c'est de la colère. Écoutez, ça ne l'avance pas. Ça ne l'avance pas. De ce route-là, ça ne l'avance pas. Puis il faut que ça l'avance. Même pour sa chance, comme aujourd'hui, parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est d'autres familles qui sont en deuil. Puis ça n'a aucune logique. Vous savez très bien au travers de quoi passe la dernière famille qui est décimée par cette tragédie. Martin Chénier, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin en souhaitant que les choses changent. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir.